Le village des recruteurs de Lille, plus de 2000 offres d'emploi pour voir immédiatement des CDD, des CDI, de l'intérim. Et cette question pour certains, pour beaucoup même, qui recherchent à la fois autonomie et sécurité dans leur emploi ou leur futur emploi. Alors justement, bonjour Patrick Ré, vous êtes consultant formateur pour ITG, entreprise spécialisée dans le portage salarial. L'autonomie et la sécurité en même temps, c'est ça le principal avantage du portage salarial ? Tout à fait. Autonomie et sécurité. Autonomie, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui rejoignent ITG, c'est parce qu'elles ont soit déjà des missions pour des clients, soit elles veulent se développer la posture pour maximiser les chances de trouver des missions pour des clients, puisqu'on a aussi une forte activité de formation et d'accompagnement dans ce domaine-là. Des personnes qui cherchent la sécurité parce que soit elles avaient effectivement un statut cadre généralement classique, soit en fin de carrière, soit en cours de carrière, avec rupture d'évolution professionnelle à un moment donné, ou recherchent simplement d'autonomie personnelle en disant « voilà, mais je ne veux pas perdre le bénéfice de mon statut salarié, je veux garder toutes mes prestations sociales, y compris retraite, retraite complémentaire, prévoyance, droit à la formation et droit au chômage, pour pouvoir tester une autre activité ou une autre manière de réaliser mon activité. J'ai fait des missions avec un donneur d'ordre qui a été mon employeur, j'aimerais bien goûter des missions pour plusieurs clients et interlocuteurs, parce que c'est peut-être plus marrant, plus intéressant, plus stimulant, plus varié, sauf que bien sûr, la visibilité sur l'avenir de mes missions n'est pas forcément assurée, il faudrait que je construise ce savoir-faire pour le faire. Donc si j'ai simplement une mission, je peux rejoindre l'ITG et je serai salarié d'ITG, l'ITG s'agérera toute la partie administrative, financière, contractuelle, facturation, recouvrement de la facture, déclarera mon activité auprès des différents services, et moi je n'aurai plus qu'à me concentrer sur préparer mes missions, continuer de faire du réseau, très important, assurer ma formation pour ne pas perdre dans mon savoir-faire original, et développer ma activité. Après je pourrais très bien être happé par un client qui me dira « je t'embauche », donc la vie n'est pas dans la force tranquille, plein de gens passent d'un statut à l'autre, ça ne pose aucun problème, sauf que je perds à ce moment-là l'autonomie que j'avais vue au lieu au démarrage. Donc on a des profils très différents. Oui, c'est ce que j'allais dire, des profils très très différents, alors évidemment on pense aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui demandent de l'autonomie, de la liberté, mais on pense aussi aux personnes en reconversion, qui veulent, encore une fois, allier la sécurité d'un employeur, et puis l'autonomie, les personnes qui arrivent à la quarantaine, le fameux « brownout » du travail, ça fait partie des gens que vous recrutez. Oui, tout à fait. On a ce genre de profil de personnes, je l'avais vu dans un salon ici à Boulogne-sur-Mer il y a deux mois, trois mois, dans lequel effectivement on avait des personnes qui avaient un savoir-faire très pointu, avaient été, on va dire, entre guillemets, avaient quitté leur employeur d'un accord avec celui-ci, lequel le regrettait et se disait « j'aimerais bien faire appel à toi à nouveau ». Donc c'était un moyen sécurisant aussi pour l'employeur, il n'y a pas que pour la personne qui est en mission, qu'on appelle le consultant, mais ça peut être également pour l'employeur de pouvoir récupérer, refaire travailler quelqu'un, soit parce qu'il vient d'être à la retraite, soit parce qu'il a été licencié, qu'il a disparu de la circulation, et on peut le reprendre sans avoir de risque pour l'employeur d'être régalifié en contrainte de travail. Donc très forte, une grande souplesse de ce côté-là également. Alors souplesse, et je reviens juste sur la sécurité, puisque c'est le principal intérêt du portage salarial, en tout cas pour le salarié. La sécurité, ça veut dire droit à sécu, retraite complémentaire, et même... Prévoyance, droit à la formation, donc effectivement il peut suivre des formations pour monter en puissance qui seront financées, et bien sûr des formations dans le contexte de comment je cherche mes propres missions, qui est l'aspect commercial. Des formations et droit au chômage. Et droit au chômage, bien évidemment. C'est-à-dire que s'il a droit au chômage, il va pouvoir déclarer son activité comme une activité partielle, comme s'il était salarié à temps partiel, et bien entendu tous les nouveaux droits régénérés, par l'activité salariée, puisque ce but est un salaire, il cotise également au chômage pour la suite, ça peut être intéressant. Tout cela, pour terminer, ça a un coût ? Alors ça a un coût, alors pour le salarié, bien évidemment, il y a le coût, c'est comme s'il s'embauchait lui-même chez nous, c'est-à-dire il y a le coût des cotisations sociales du salarié et de l'employeur, bien évidemment. Donc grosso modo, il faut bien qu'il réfléchisse à la différence. Et le portage salarial qui prend des frais de mission, des frais d'intervention qui sont de 10% maximum de chiffre d'affaires et qui baissent assez rapidement. Par exemple, ça peut tomber à 6% au fur et à mesure du développement. Donc ça veut dire que s'il vous manque 10%, il va manquer 5% sur le salaire. Parce que la moitié, c'est évidemment les cotisations que l'on paye par ailleurs. C'est le prix de la sécurité. Voilà, c'est le prix de la sécurité. Il peut également, ce qui est intéressant pour les personnes qui montent en puissance, donc qui ont besoin de formation, mais aussi les personnes qui ont besoin d'investir. On n'investit pas dans grand-chose, bien entendu, mais on peut investir dans un micro-ordinateur nouveau, dans une imprimante avec scanner, on peut investir dans un téléphone mobile de dernière génération, dans un abonnement à des revues techniques, à des logiciels particuliers, etc. Et ça, on peut effectivement les faire passer dans ces frais. À ce moment-là, ils sortent de la masse salariale. Ils ne sont donc pas, ils n'ont pas de cotisations sociales qui sont réputées là-dessus. Et la TVA est récupérable, ce sont des frais qui sont déclarés par des salariés de chez nous. Et donc, si j'achète 100, ça me revient à moins de 40 frais au total. Voilà, si vous voulez à la fois concilier le statut de salarié, d'être son propre patron, avoir la sécurité et l'autonomie, on le disait au début de cette interview, n'hésitez pas à aller voir ITG, le portage salarial ici au Village des Recruiteurs. Je vous remercie Patrick Ray et à très bientôt. À tout de suite pour une nouvelle interview sur ce Village des Recruiteurs de Lille. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501